Toute personne souffrant de lombalgie ou de raideur depuis plus de deux semaines devrait consulter un médecin pour une évaluation médicale. En général, le diagnostic de l'arthrite rachidienne implique un processus en trois étapes, en commençant par un historique médical complet. Le patient sera invité à décrire ses symptômes, tels qu'une description de la douleur, de la raideur et de la fonction articulaire, quand et comment les symptômes ont commencé et comment les symptômes ont changé au fil du temps. Le patient doit également discuter de la manière dont les symptômes affectent sa vie quotidienne et ses activités professionnelles. Les antécédents médicaux comprendront les autres conditions médicales du patient, les médicaments actuels, l'expérience passée avec d'autres traitements, les antécédents familiaux et les habitudes de vie générales, tels que la consommation d'alcool, le tabagisme, etc. Lorsqu'il traite des problèmes de douleur, le médecin est susceptible de poser des questions clés sur les éléments qui causent ou aggravent la douleur de manière fiable et sur ceux qui soulagent ou préviennent la douleur de manière fiable. D'autres questions peuvent porter sur certains sujets liés au mode de vie, tels que l'exercice, la nutrition et les activités de divertissement, les sports, etc. Le médecin procédera à un examen physique pour évaluer l'état de santé général du patient, son état musculo-squelettique, sa fonction nerveuse, ses réflexes et une évaluation directe des articulations problématiques du dos. Le médecin examinera la force musculaire, la flexibilité et la capacité du patient à effectuer des activités de la vie quotidienne telles que marcher, se pencher et atteindre. Le patient peut également être invité à effectuer certains exercices pour tester l'amplitude des mouvements et déterminer si la douleur s'aggrave lors d'un type de mouvement particulier. Le médecin peut ordonner une radiographie pour voir s'il y a des lésions articulaires et combien de lésions articulaires se sont produites. La radiographie peut montrer une perte de cartilage, des fractures par compression et la présence et l'emplacement des pronds osseux. La radiographie est également utile pour aider à exclure d'autres causes de douleur et à mieux éclairer les considérations possibles pour l'orientation vers un spécialiste. Cependant, il est important de garder à l'esprit que ce qui apparaît dans une radiographie peut ne pas être corrélé à la présence ou à l'absence d'arthrose et de douleurs associées. Par exemple, la plupart des personnes de plus de 60 ans présentent des modifications dégénératives de la colonne vertébrale compatibles avec l'arthrose, mais pour peut-être 85% d'entre elles, il n'y a ni douleur ni raideur. A l'inverse, une radiographie réalisée au cours des premiers stades de l'arthrose peut ne pas encore montrer de lésions articulaires visibles, mais le patient peut présenter des symptômes. Pour toutes ces raisons, les antécédents cliniques et l'examen physique sont essentiels pour arriver à un diagnostic clinique précis et à un plan de traitement. Un scanner peut être utilisé pour mieux montrer l'adéquation du canal rachidien et des structures environnantes. Une thomodensitométrie peut également inclure une myelographie, qui implique un colorant de contraste de radiographie qui est injecté dans la colonne vertébrale pour montrer des problèmes tels qu'un disque bombé ou un époron osseux appuyant éventuellement sur la moelle épinière ou les nerfs. L'IRM, ou imagerie par résonance magnétique, est une méthode d'imagerie sophistiquée qui peut montrer des images détaillées de la moelle épinière, des racines nerveuses, des disques, des ligaments et des tissus et espaces environnants. La plupart des examens IRM exigent que le patient reste à plat dans un tube pendant environ 40 minutes. Des scanners IRM à cadre ouvert et même debout existent et peuvent être appropriés pour les patients souffrant de claustrophobie, craignant les espaces restreints. Les IRM peuvent être ajustés pour montrer les détails des tissus, tels que la teneur en eau dans les tissus, ce qui peut être important pour déterminer la dégénérescence discale, les infections ou les tumeurs. Pour les symptômes de douleur au bas du dos et l'un des drapeaux rouges suivants, une évaluation médicale est une urgence et doit être effectuée le jour même. Antécédents de cancer ou perte de poids inexpliquée Symptômes d'infection, tels que fièvre, tremblements, frissons, engourdissement du périnée ou des régions génitales et problèmes urinaires, chutes ou traumatismes récents pouvant avoir causé une fracture de la colonne vertébrale, engourdissement ou faiblesse sévère dans une ou les deux jambes. L'évaluation consiste généralement en une discussion des symptômes et des antécédents médicaux détaillés, un examen physique et une radiographie du bas du dos. D'autres tests, comme des tests sanguins, des IRM ou des tomodensitogrammes, peuvent être effectués s'il y a des signaux d'alarme ou pour confirmer ou exclure la présence d'autres conditions rares pouvant provoquer des symptômes similaires. Il peut s'agir d'une tumeur de la colonne vertébrale, d'une infection, d'une fracture ou d'autres types d'arthrite. L'IRM et la tomodensitométrie ne sont pas systématiquement nécessaires dans l'évaluation initiale de la lombalgie. Des études ont montré que les patients qui obtiennent une imagerie par IRM dans les premiers stades ont en fait tendance à s'aggraver en raison d'un traitement excessif. Étant donné qu'une grande partie de la population générale présente des irrégularités dans la colonne vertébrale, les IRM précoces peuvent amener les médecins à associer à tort un résultat irrégulier à la source de la douleur du patient. Le but de toutes les études de diagnostic est de découvrir des modèles ou des confirmations entre les différents tests qui indiquent un diagnostic clair parmi les différents possibles. La clé est de diagnostiquer l'état causant la douleur et l'invalidité du patient, ce qui comprend la mise en place de toutes les pièces du puzzle et ne repose pas uniquement sur des tests de diagnostic. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada